Le théâtre a-t-il besoin d'être qualifié élitiste populaire ? Car le moment théâtre n'est pas simplement celui de la représentation. Il y a ce qui se passe avant l'effervescence sur le boulevard. Il y a l'attente dans la salle où la vie bruise au poulailler et dans les loges. Et soudain, le spectacle commence avec les rires, les pleurs, les applaudissements. Et bien sûr, il y a l'après avec les commentaires autour de la pièce. Et le moment du souper, les critiques, n'étaient-ce si bien que ça ? Lieux de rencontre et de convivialité, du parterre au paradis, rendez-vous au théâtre. Le paradis, Frédéric. Je riais comme cela, moi aussi, autrefois. J'éclatais de rire sans raison, sans penser à rien d'autre qu'à rire. Et maintenant, tu es triste. Non, je ne suis pas gaie non plus. Dans la boîte à musique, un petit ressort s'est cassé. L'air est toujours le même. Mais la musique a changé. Les enfants du paradis, le film de Marcel Carnet, le scénario de Jacques Prévert. C'est une sortie en 1945 qui nous conduit auprès de ce théâtre du milieu du XIXe siècle. Bonjour Jean-Claude Dion. Bonjour Xavier. Dans Les enfants du paradis, on peut rappeler ce qu'est le paradis ? Le paradis, qu'on appelle aussi le poulailler, c'est les places les plus hautes dans la salle. D'où ce nom de paradis, parce qu'on est proche du ciel. Poulailler aussi, parce qu'effectivement, c'est un public qui parle beaucoup. Et donc, ça fait un bruit de basse-cours. C'est le public populaire qu'on voit magnifiquement illustré dans ce merveilleux film. Ce qui veut dire que dans ce théâtre du XIXe siècle, il y a tout en haut au paradis ou au poulailler, un public populaire. Et puis, dans d'autres espaces, notamment les loges, un public plus huppé. La salle de spectacle au XIXe siècle, dans des théâtres qu'on appelle à l'italienne, qui sont d'ailleurs plutôt à la française. On reviendra peut-être sur cette distinction. Elle compartimente les spectateurs selon leur statut social. Au XIXe siècle, on aime bien mettre les gens dans des cases, faire des stratigraphies. En même temps, et tout de suite je vais dire ça, ce public, il est quand même un. Il réagit de façon unanime au spectacle. Et donc, il ne faut pas avoir la salle italienne uniquement comme quelque chose qui sépare. Parce qu'on a une communauté, quel que soit son rang social. Le théâtre, c'est le moyen d'être ensemble et de se retrouver. C'est très beau déjà de dire un lieu où l'on se retrouve, où l'on se rencontre. Nathalie Coutelet, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence au département théâtre de l'Université Paris VIII. Avec, oui, c'est vrai, cette distinction. On parle de salle à l'italienne, alors salle à la française. C'est quoi ce distinguo ? Je pense que Jean-Claude a utilisé cette expression parce que, officiellement, on parle d'architecture de théâtre à l'italienne. Avec, effectivement, cette hiérarchisation des places, la manière, qui change aussi la manière dont on voit le spectacle. Mais il y a une sorte d'adaptation sur le modèle français, même si le terme à l'italienne est resté. Je ne sais pas si c'est résumé, Jean-Claude. En fait, la grande différence, c'est qu'effectivement, la salle à l'italienne, pensons à la Scala ou San Carlo, c'est un petit peu des cellules comme des cages à lapins. Enfin, les gens sont fermés. Alors que, dans la salle à la française, les loges ne sont pas totalement fermées. Et il y a cette idée que tout le monde se voit, tout le monde se regarde et qu'effectivement, le spectacle, il est autant dans la salle que sur scène. Et c'est encore plus marqué dans ces salles à la française où tout est fait pour que les gens puissent, bien sûr, voir plus ou moins bien ce qui se passe sur scène. Mais finalement, ce qui se passe sur scène, ça n'est qu'un élément d'intérêt parmi d'autres. Et donc, en fait, le théâtre, c'est un vaste salon où les gens se retrouvent et se regardent. Ah oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas qu'un spectacle au théâtre. Ah non, effectivement. Et d'ailleurs, chose que je répète toujours, mais je vais leur dire encore une fois, la salle est éclairée pendant la représentation. Donc, effectivement, ça, ça change tout. On amènerait des comédiens du 19e siècle dans une salle de nos jours et ils auraient l'impression de jouer dans des morts-vivants. C'est ça. Ce serait terrible. Alors, effectivement, le modèle, c'est plus celui du stade de foot où les gens, effectivement, sont là, participent au spectacle et se regardent et s'invectivent, se parlent entre eux. Donc, c'est très, très différent de ce qui est devenu le théâtre de nos jours, quelque chose d'un peu compassé. C'est à partir de quel moment que la salle s'obscurcit ? C'est la fin du 19e siècle avec des chronologies variables. Notamment, Wagner a joué un rôle important à Bayreuth en obscurcissant la salle parce que, naturellement, on venait à Bayreuth comme à la messe. Donc, il fallait être centré sur son œuvre. Génial. Mais, effectivement, c'est à la belle époque qu'on fait le noir dans la salle. Jean-Claude Dion, vous êtes directeur d'études à l'École Pratique d'autres études, titulaire de la chaire d'Histoire des spectacles à l'époque contemporaine, avec, pour évoquer les enfants du paradis, le film qui était vraiment ce moment sensationnel du spectacle. On est dans les années 1840. Oui, oui, 1830-40 à peu près, soit au marché de juillet. Et puis, dans ce spectacle-là, il y a le avant-théâtre. Et le boulevard, c'est aussi du spectacle. Avant même d'entrer dans la salle, il se passe quelque chose. Alors, c'est vrai que les théâtres jouent dans l'histoire architecturale des villes au 19e siècle un rôle central. C'est un bâtiment aussi important que la mairie, la cathédrale, la préfecture. Et quand il y a un théâtre, c'est tout le quartier, en fait, qui est contaminé en quelque sorte. D'ailleurs, ça engendre des problèmes de circulation monstres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent arriver à un certain moment, même si les gens arrivent de façon échelonnée, mais surtout doivent repartir au même moment. Donc, des conflits, notamment pour les spectateurs qui viennent en voiture, qui va passer en priorité, etc. Et puis, aux abords du théâtre, par exemple, on vend des billets de façon illicite. On revend des billets. Alors, normalement, c'est interdit, mais la police, comme elle doit toucher en partie un peu, elle est plutôt partie prenante qu'elle interdit ça. Quand des gens sortent pendant le spectacle, on leur donne encore, comme de nos jours, une contremarque. On revend la contremarque, etc. Donc, il y a toute une animation. Il y a aussi un café, généralement lié au théâtre. Donc, c'est toute une vie assez extraordinaire. Et donc, ça se passe avant, pendant et après le spectacle. Avec, dans Les Enfants du Paradis, Garance, qui est Arletti. On ne peut pas passer à côté. Nathalie Coutelet, vous avez participé à cet ouvrage collectif « Spectatrice de l'Antiquité à nos jours ». « Spectatrice », point d'exclamation. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire, nous le disons bien, de convivialité, de rencontre des hommes et des femmes. Oui, qui sont évidemment parfois dans les mêmes lieux. Bien sûr, les publics sont mixtes au théâtre. Mais, la raison d'être de ce volume, c'était aussi d'examiner comment les spectatrices peuvent avoir une activité un peu différente. Comment, notamment à la Belle Époque, les femmes revendiquent des droits comme le droit de vote, ainsi qu'on le sait. Mais pas seulement. Elles revendiquent aussi le droit d'écrire et de créer. Et d'aller voir des spectacles qui leur paraissent leur convenir. On déplorait beaucoup une sorte d'indécence du théâtre, etc. Donc, les spectatrices vont militer à la fois pour voir des pièces écrites par des femmes et pour aller voir des spectacles dans lesquels elles ne seraient pas mises à mal ou il n'y aurait pas d'indécence qui les blesseraient. Et donc, on voit se constituer des réseaux féminins et féministes, dans un sens différent de ce qu'on entend aujourd'hui, qui animent une vie. Et parfois, on a aussi des publics féminins non mixtes. Je sais que ça fait beaucoup polémique, c'est une question de non-mixité aujourd'hui, mais on a déjà des réseaux qui sont en non-mixité féminine absolue à l'époque. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, avec ces phénomènes de réseaux qui se mettent en place. Jean-Claude Dion, c'est l'occasion de rappeler combien, et vous l'avez dit, le spectacle, c'est montrer la société et la place des femmes. C'était, là aussi, se montrer, mais pour les maris, montrer la beauté de leur femme couverte de bijoux. Oui. Alors, effectivement, on s'habille pour aller au théâtre et notamment quand on est une femme appartenant à un certain rang, on ne peut aller au théâtre qu'en loge. Et quand on est sur le devant de la loge, avec les épaules dénudées, son éventail, son paquet de bonbons, son bouquet, on devient presque une sorte de cariatite vivante qui participe à la décoration de la salle. Mais effectivement, les spectatrices ne sont pas acceptées pendant une bonne partie du siècle à toutes les places, notamment à l'orchestre, et elles vont gagner la liberté d'être partout, en posant des problèmes, parce qu'à la Belle Époque, il y a toute une polémique autour des chapeaux. Parce qu'effectivement, quand vous êtes au parterre, que vous avez une dame qui est là, qui ne peut pas venir en cheveux, comme on dit à l'époque, mais elle a son chapeau, et des chapeaux parfois très volumineux, quand vous êtes derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est quelque chose qui alimente beaucoup la polémique, le débat dans les journaux à la Belle Époque. Mais je pense que fondamentalement, le théâtre, pour tous les spectateurs et notamment pour les spectatrices, c'est un espace de liberté, un espace où on peut découvrir des choses. Alors bien sûr, ce répertoire bourgeois du 19ème siècle, il reprend les codes de ce que doit être la femme dans la société, donc forcément dans une position subalterne. Mais en même temps, on a aussi beaucoup de pièces quand même, quand on y regarde de près, qui donnent à la femme un rôle plus important. Bien évidemment, je vais dire un mot sur Offenbach, et toutes les grandes héroïnes, la Belle Hélène, la Péricole, la Grande Duchesse sont des femmes de pouvoir, des femmes qui s'assument complètement. Donc aller au théâtre pour une spectatrice aussi, c'est parfois trouver des modèles, et c'est encore une fois un lieu de liberté et de découverte. Jean-Claude Dion, biographe d'Offenbach, avec ce moment Second Empire que l'on peut évoquer, parce que parler du théâtre du passé comme d'un tout, c'est une erreur, étant donné qu'au 19ème siècle, il n'y a pas qu'un moment théâtre, il y a plusieurs moments théâtre, liés au regard porté par le pouvoir sur ce monde du spectacle. Alors tous les pouvoirs s'intéressent au théâtre, parce qu'une chose qu'on n'a peut-être pas dit depuis le début à nos auditeurs, c'est que vraiment le théâtre du 19ème siècle, ça n'a rien à voir avec le théâtre de nos jours. C'est-à-dire que c'est une pratique culturelle qui concerne l'ensemble de la société, y compris les campagnes. Et qu'en fait, on peut avoir aussi une culture théâtrale sans aller au théâtre, parce que les personnages, les grandes pièces, elles sont connues de tout le monde. La Dame au Camélia, si vous êtes un paysan picard, vous n'êtes certainement pas allé la voir, mais il y a eu un spectacle de marionnettes qui vous en a fait une version au picard, qui est passé dans votre village. Donc effectivement, cette culture, elle est partagée par tout le monde. Et par exemple, le théâtre lyrique aussi, on reprend les morceaux sur les orgues de barbarie, dans les rues, etc. Donc il y a cette culture commune. Donc tous les régimes s'intéressent de près à ce pouvoir, qui est aussi important que le pouvoir de la presse, avec une volonté de le contrôler, d'où ce qu'on appelle le système des privilèges, dont on reparlera peut-être un peu. Et le Second Empire va libéraliser les choses, mettre fin à ce système des privilèges, reconfigurer la carte théâtrale parisienne. Mais par exemple, il va garder, et même la Troisième République va garder la censure, jusqu'en 1905-106, parce qu'on a très peur de la parole théâtrale. La même idée dans un journal, dans un livre ou sur une scène, elle prend une ampleur et une force incroyables sur une scène. Donc même les Républicains vont vouloir garder le contrôle. C'est une censure préalable. Donc tout ce qui se joue sur scène est déjà passé par la censure. Et finalement, de façon assez amusante et presque bouffonne, on parlait d'Offenbach, la seule façon qu'on va avoir de supprimer la censure, c'est de supprimer le salaire des censeurs, en 1905-1906. Et par cet artifice budgétaire, la censure va disparu, parce que la République n'a pas réussi à voter une grande loi de liberté, comme elle l'a fait pour la presse en 1881. C'est malin ça, on supprime le salaire, donc on supprime le censure, donc on supprime la censure. Nathalie Coutelet, en écho à ce que vient de dire Jean-Claude Dion, nous saisissons combien pour ces spectatrices, mais pas seulement spectatrices, autrices, le théâtre est un enjeu de pouvoir. C'est aussi une tribune. C'est absolument une tribune qui va servir beaucoup les revendications. Je dirais que, en tout cas pour le répertoire que je connais de la Belle Époque, parfois, même si on sait que quand on travaille sur des œuvres du passé, il ne faut pas plaquer nos propres contextes, nos propres désirs de suite d'émancipation pour les femmes, le répertoire est parfois pas si violemment féministe que ça, parce que le premier objectif, c'est d'être joué. Donc, il faut quand même se plier un peu à ce qui va plaire, parce que c'est déjà très difficile pour les femmes de faire accepter leur pièce. Comme l'a dit Jean-Claude, effectivement, c'est aussi une tribune, mais la difficulté par rapport au théâtre, dont il a rappelé à quel point ça peut faire peur, c'est déjà de passer les portes des directions théâtrales et qu'on accepte leur pièce. C'est difficile pour tout le monde, quand on n'a pas un non-connu. Pour les femmes, ça allait encore plus, parce que le public peut être un peu méfiant, d'où les pseudonies. Le plus célèbre, c'est évidemment Georges Sand, mais il y a plein de femmes qui ont des pseudos masculins. Mais effectivement, elles vont utiliser, je dirais, la presse, parce que beaucoup des femmes qui sont autrices commencent par le journalisme, en fait, essaient leurs plumes, rôdent leurs plumes dans le journalisme et ensuite arrivent à passer par des réseaux, souvent par des réseaux de cercles féminins, culturels, artistiques, à jouer leurs pièces. Pas toujours. On a parfois dans les archives des pièces qui ont été publiées, mais jamais jouées. Ou jouées sans qu'on ait beaucoup de traces, parce que dans la suite des salons, de théâtres, de sociétés, un entre-soi, pas toujours que féminin, mais on n'a pas toujours beaucoup d'informations sur les conditions du spectacle. Mais effectivement, c'est un moyen, comme disait Jean-Claude, aussi en tant que spectatrice, de se montrer. Moi, je pensais, quand il parlait des spectatrices qui se montrent, je pensais, par exemple, celles qu'on appelait les grandes horizontales, dans une métaphore que je trouve extrêmement parlante, les courtisanes de l'époque, qui sont à la fois décriées socialement et qui, en même temps, ont un statut que beaucoup de femmes très rangées envient, parce qu'elles ont une liberté d'action, elles se montrent, et finalement, il y a une espèce d'ambiguïté entre un rejet social et un statut qui est quand même très installé, notamment par le biais du spectacle. Avec une vraie connaissance de tout le monde, de ses enjeux de société. Je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie, sur deux points. D'une part, à la cité Georges Sand, on l'a oublié, mais Georges Sand a été vraiment un grand auteur de théâtre, beaucoup de succès, notamment à l'Odéon. Donc voilà, on a quand même possibilité pour une femme d'avoir vraiment du succès, il n'y a pas beaucoup de cas. Il y a aussi Delphine de Gérardin, la femme du célèbre journaliste. Première chose. Deuxième chose, tu as évoqué le fait qu'on pouvait publier ce qui n'avait été refusé, parce qu'en fait, la censure s'intéresse à la parole prononcée. Mais un auteur peut très bien publier, c'est ce qu'a fait Flaubert, par exemple, pour sa pièce, pas très bonne entre nous, pardon pour les Flaubertiens, qui s'appelle Le Candidat. Il l'a publié en rajoutant ce que la censure avait supprimé, parce que donc, la censure ne s'intéresse qu'à la parole parlée, parce que c'est ça qui fait peur, c'est ça qui peut déclencher les mouvements de foule, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement faux parce que la révolution belge, elle est née d'une représentation de la maître de Portici, donc ce n'est pas un fantasme, c'est réel. Mais par contre, on peut publier ensuite librement son texte, parce qu'une pièce lue, on en a beaucoup moins peur qu'une pièce jouée. Et oui, bien sûr, avec ici tous ces enjeux qui se jouent, mais pour évoquer la place des spectatrices et des autrices dans ce monde du théâtre, et vous avez raison, il faut rappeler cette économie plus large, il est difficile pour tout le monde d'être représenté sur scène, et il y a tant et tant d'auteurs, d'autrices aussi, qui essayent. Non mais, il faut produire énormément, parce qu'il y a une vraie demande, mais enfin bon, il n'y a pas de la place pour tout le monde, il faut assurer un succès derrière. C'est ça, il y a quand même une sorte de, le terme, et c'est celui qui est utilisé beaucoup dans la presse à l'époque, de monopole, alors qu'il n'est pas un monopole institutionnel comme ça a pu exister avec le système des privilèges, mais il y a quand même des auteurs, on parle aussi de trust, c'est un terme nouveau qui vient d'arriver, c'est beaucoup utilisé à la belle époque, pour dire, il y a des auteurs qu'on voit sur toutes les affiches, et je veux dire, pour certains travaux, je pense que tu as dû le faire aussi, quand on regarde les personnes qui sont à l'affiche, on peut voir 3-4 noms qui sont à l'affiche de 5-6 théâtres, voire plus, et pendant que d'autres essaient absolument, et il y a des directeurs qui ont écrit leur mémoire et qui disent à quel point on les assaille de manuscrits et que, en gros, ça les embête, évidemment. Tout le monde veut être directeur de théâtre, enfin, veut être auteur de théâtre au 19ème, comme de nos jours, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas, ça a été dans la jeunesse, tout le monde veut écrire un roman et le publier, mais tout le monde veut être sur scène C'est ça aussi ce qui est génial dans le théâtre, ce côté immédiat, vous devenez tout de suite une célébrité, et puis d'ailleurs aussi, c'est aussi, pendant longtemps, le seul moyen de gagner beaucoup d'argent en étant écrivain. Et puis, il y a les auteurs contemporains qui représentent la concurrence, il ne faut pas oublier, il y a tous les autres, ceux d'avant, les classiques. J'étais seul l'autre soir au théâtre français, où presque seul l'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue enlacée est roulée en feston, tourne comme un rébut autour d'un mirliton. Ah là là, Alfred de Musset, on évoquait Georges Sand, il est là, nous étions en 1840, une soirée perdue avec beaucoup d'humour, Musset qui évoque. Alors c'est classique parce que dans cette histoire du théâtre comme lieu de convivialité, il y a des genres, vous avez évoqué, Jean-Claude Dion, les privilèges, c'est-à-dire que tous les théâtres ne peuvent pas jouer ce qu'ils veulent. Alors effectivement, Napoléon, le premier, qui on le sait n'était pas un grand démocrate, a voulu contrôler la presse et contrôler les théâtres, qui encore une fois sont les deux moyens d'expression les plus importants à l'époque. Donc il a réduit le nombre de journaux de façon drastique et aussi il a réduit les nombres des théâtres en réinstaurant un système qui existait sous l'Ancien Régime et qui avait été supprimé par la Révolution, par la loi Le Chapelier en 1791. Il a réinstauré une forme de système du privilège, c'est-à-dire qu'on limite à Paris le nombre de théâtres, il y a quatre théâtres officiels, quatre théâtres secondaires et puis dans ces théâtres, on ne joue qu'un certain type de pièces, pièces qui passent devant la censure comme on l'a déjà évoqué. Ce système, il le met en place par trois décrets en 1806, 1807. Pourquoi trois ? Parce qu'en fait, les décrets sont tellement mal faits qu'il faut le refaire une deuxième fois, une troisième fois. Mais en fait, ce système, quand il est instauré, il est déjà obsolète parce qu'il y a une telle demande du public qu'en fait, il va durer jusqu'à ce que Napoléon III, de façon très sage, le supprime par le décret du 6 janvier 1864. Mais quand il est supprimé, il était déjà dans les faits obsolètes puisqu'on avait à chaque fois de façon exceptionnelle autorisé d'autres théâtres à se fonder. J'ajoute que ce système, il a vu aussi un versant provincial très intéressant. C'est qu'en fait, l'État contrôlait dans les départements la circulation des troupes. On avait découpé la France en arrondissements théâtraux qui regroupaient plusieurs théâtres, plusieurs départements. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y avait cette idée que le théâtre devait aller partout. et donc on est déjà dans une forme de décentralisation, de démocratisation théâtrale parce que le théâtre est censé avoir un aspect civilisateur. Et donc on obligeait les préfets, obligeait les troupes à aller même dans des villes où les troupes ne feraient pas d'argent parce qu'il y avait cette idée d'amener le théâtre à l'ensemble de la société. Et ça, ça disparaît avec le décret de 64. Et c'est vrai qu'ensuite, la vie théâtrale provinciale est un petit peu différente et moins riche. Avec cette idée de démocratisation, c'est vraiment important la démocratisation au sens où nous sommes à une période où il n'y a pas la télévision. Le soir, quand on peut sortir, on va sur les boulevards, on va au théâtre et ce que l'on dit là vaut partout en France et parfois dans les villages aussi. Oui, et d'ailleurs, en fait, du coup, j'ai amené une petite citation, mais elle est très courte, mais pour vous montrer comment les pouvoirs locaux pensent qu'une salle de spectacle est quelque chose d'important. C'est un rapport du conseil municipal de la ville de Pontoise sur l'établissement d'une salle de spectacle. On est en 1825 sous la restauration et voilà ce qu'écrit le conseiller municipal. Vous allez voir qu'il a une belle plume. L'histoire des temps les plus reculés nous apprend que les hommes réunis en société n'ont jamais trouvé de véritable plaisir que dans le spectacle. La raison en est simple, c'est que ce genre d'amusement pris en commun rapproche les individus, entretien entre eux l'union qui est le premier besoin de l'homme civilisé, qu'il forme simultanément son caractère, son esprit et son cœur par la noblesse ou l'enjouement des objets toujours nouveaux dont il s'attache sans cesse à alimenter sa curiosité. C'est véritablement à cette école, donc le théâtre est une école, à cette école que les mœurs s'adoucissent, que les manières se civilisent et que la rudesse native s'évanouit insensiblement pour faire place à la politesse et à ces inclinations douces qui constituent l'harmonie et le charme des sociétés. Fin de citation, qu'en termes choisis, ces choses-là sont bien dites. Mais donc voilà, le théâtre c'est un lieu de civilisation où les gens s'apprivoisent, apprennent à être ensemble et ça c'est vraiment vrai sur l'ensemble du territoire tout au long du XIXe siècle. Nathalie Coutelet, c'est ça, c'est de l'éducation le théâtre ? Oui, oui, c'est de l'éducation et d'ailleurs c'est un terme qui a été beaucoup repris notamment à partir de la fin du XIXe siècle. Comme le disait Jean-Claude, il y a eu cette idée qui était présente avec cette citation qu'il vient de partager avec nous mais elle va beaucoup énerver des tas de projets puisque suite au décret remaniant le fonctionnement théâtral, effectivement il y avait moins de vie par exemple théâtrale en province, moins cette circulation organisée des troupes et on considère, en tout cas certaines personnalités politiques, certains artistes considèrent que le théâtre est un outil d'éducation voire d'émancipation sociale et on a la poussée avec le développement du syndicalisme, la loi sur les associations permet le développement du syndicalisme, les progrès aussi de la scolarisation et donc de l'alphabétisation qui va permettre aussi de repenser les publics et on considère que le théâtre, ça a déjà été évoqué, cette parole prononcée en public a une force, un impact qui a très différemment un roman par exemple et qu'on va utiliser ce moyen pour essayer de souder la population, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être même aussi le vivre ensemble et l'éduquer aussi à des principes républicains qu'on essaye toujours de promouvoir et aussi de la langue française, par exemple il y a encore le combat sur la langue française au détriment des langues régionales. Et puis ce monde du spectacle, c'est les acteurs, les auteurs, les actrices, les autrices, le public bien sûr, mais pas seulement, il y a toutes celles qui travaillent en coulisses. Marie, la fleuriste, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle dans le quartier, va vous parler de ce que vous avez entendu dire. Dites madame, je vais vous commettre une indiscrétion, quel âge avez-vous donc ? J'ai 82 ans. 82 ans, oui. Il y a combien d'années que vous vendez des fleurs à la porte du théâtre de l'Ambigu ? 71 ans. 71 ans. Vous aviez 11 ans et c'était en 1885 que vous vous êtes installé à la porte du théâtre. Et qui avez-vous vu dans ce théâtre de l'Ambigu, vous ? J'aimerais que vous nous racontiez des choses que nous ne pouvons pas nous rappeler. Vous ne vous rappelez pas des deux gosses qu'on a jouées à l'Ambigu ? Non, je n'étais pas né de Marceau non plus. C'est le mélodrame. C'est le mélodrame. Et puis quoi encore ? On ne jouait que du mélodrame à l'Ambigu, vous savez. Et qu'est-ce que vous avez vu encore ? La première chose que j'ai vue, c'est la porteuse de pas, les deux orphelins, le régiment. Et puis, vous n'avez pas joué un peu dans une pièce à l'Ambigu parce que vous finissez de vendre les fleurs avant la présentation. C'est-à-dire que je jouais Roger Laran, comme il y avait des artistes beaucoup qui me connaissaient, il m'a amené avec eux et puis alors j'ai défilé à la messe de minuit. À la sortie de la messe de minuit, vous avez figuré sur scène, vous voyez ? Marie la fleuriste était avant vous sur scène de l'Ambigu. C'était en 1956 que s'exprimait Marie la fleuriste, ses souvenirs, c'est très émouvant. C'est formidable, quel beau témoignage et effectivement, cette fleuriste, tout à l'heure, j'ai évoqué ces spectatrices avec leur bouquet, etc. Il y a aussi un élément tout simple, c'est qu'en fait, ça ne sent pas très bon dans les théâtres au XIXe siècle. Notamment parce qu'avant qu'on électrifie les théâtres dans les années 1880, c'est un éclairage au gaz qui dégage des odeurs pas très bonnes. Il y a aussi effectivement l'oleur de toute la population qui est là, qui est rassemblée. Les salles sont un peu petites, il fait froid en hiver, il fait trop chaud en été et donc on a besoin de parfums, on a besoin de fleurs un peu pour renouveler ça et dans ce témoignage ce qui était intéressant aussi c'est que cette fleuriste qui a été aussi un peu figurante, elle nous parlait de pièces qui étaient en fait des romans populaires adaptés au théâtre parce qu'effectivement il y a cette circulation toujours en permanence entre le monde de la presse, le monde du roman, du roman feuilleton et le théâtre. Dès qu'un roman a du succès on veut l'adapter et donc effectivement le théâtre peut apparaître aussi comme une espèce de livre d'images extraordinaire où vous avez les trois, on parle beaucoup des trois mouscotaires en ce moment mais Dumas lui-même a adapté ses pièces et effectivement vous avez des D'Artagnan sur scène, vous avez des suites des défis de D'Artagnan etc. parce qu'effectivement c'est tout de suite toute la culture populaire qui se retrouve sur la scène. Avec des immenses succès au 19ème siècle avec les deux orphelines etc. Un tantinet oublié aujourd'hui. Oui mais en fait si vous me lancez là-dessus je peux faire un appel à tous les directeurs de théâtre je tiens à leur disposition une liste de pièces donc je suis certain que s'ils la reprenaient demain ils feraient ça le comble donc avis aux intérêts. Les ingrédients n'ont pas tellement changé entre les ingrédients de ces mélos qu'il est de bon ton de dénigrer mais finalement du rire des larmes un peu d'amour voilà c'est peut-être moins coquin que certains films d'aujourd'hui mais ils ont été beaucoup adaptés comme le disait Jean-Claude on passe du roman feuilleton grand succès pendant des années au théâtre et ensuite c'est adapté au cinéma le cinéma naissant va absolument reprendre il y a des collègues de l'université Paris VIII qui lancent tout un programme justement sur le mélodrame au cinéma et sur les adaptations notamment je vais intervenir sur la porteuse de pain qui a été cité dans le petit extrait voilà ça fait partie des grands succès de cinéma moi la porteuse de pain je pleure quand même j'avoue c'est quelque chose du mélo qui marche très bien et Xavier vous avez cité les deux orphelines pensons au film de Griffith j'ai été le revoir il n'y a pas longtemps à la Cinémathèque qui est une merveille et effectivement c'est Edenry qui est le grand maître du mélodrame j'ai la chance d'avoir une doctorante Pérangère Levé qui travaille dessus c'est du théâtre extrêmement efficace et qui était capable d'unir les gens parce que ce mélodrame populaire et c'est encore un élément que je voudrais dire ça plaît au pop mais ça plaît aussi aux bourgeois c'est-à-dire qu'en fait on a des genres qui sont dirigés vers certaines couches sociales mais en gros encore une fois le théâtre j'insiste peut-être un peu lourdement là-dessus c'est quelque chose qui fédère donc tout le monde a les mêmes références que vous soyez effectivement un petit bourgeois de Mont-de-Marsan ou effectivement vous ayez un hôtel particulier au Faubourg Saint-Germain vous avez les mêmes références culturelles et ça c'est un point très important et ce sont des références genrées je pense au mélodrame il y a ce cliché que c'est un spectacle destiné à une population plus féminine etc est-ce que ça c'est une construction que nous avons historique ? Je pense que c'est une construction qui va avec les stéréotypes qui perdurent d'ailleurs d'une société qui est toujours hétéropatriarcale disons-le alors que ça plaise aux femmes bien sûr mais ça plaît aussi aux hommes comme l'a dit Jean-Claude il n'y a pas de distinction de classe sociale il y a vraiment des goûts très partagés et d'ailleurs dans les obligations sociales mondaines on peut aller dans certains théâtres on sait très bien que le public ça en a des traces ça a été documenté travaillé adore aller voir le mélo quelle que soit sa classe sociale et donc ça c'est sur le milieu mais les femmes aiment les mélodrames comme les hommes et je pense qu'il y a peut-être moins d'interdits alors je m'aventure peut-être un peu pour les hommes de pleurer au mélodrame je pense que ça s'est un peu durci dans les stéréotypes virilistes après je pense qu'il y a moins cette image-là la phrase très célèbre c'est pour les deux gosses cette phrase qui disait que là les mouchoirs ne suffisent plus il faut venir avec des drablis parce qu'on va beaucoup pleurer elle est très connue mais je pense qu'elle dit bien ce qu'on vient chercher au mélodrame en fait mais c'est vrai que le théâtre est un pour l'histoire des émotions au 19ème siècle un lieu extraordinaire parce que là on vient de parler des larmes mais on pourrait parler du rire aussi effectivement et et donc quoi de plus fédérateur qu'une salle entière qui rit qui est secouée par par des cascades de rire on parle parfois pour certaines pièces de fait d'eau le fait qu'à un moment donné on n'entend plus rien parce que les gens rient de façon tellement continuelle que les acteurs on a l'impression que c'est du cinéma muet parce qu'ils parlent mais on ne les entend plus etc et donc effectivement le théâtre c'est l'école aussi des émotions parlons du rire est-ce qu'il n'y a pas des réactions différentes selon la catégorie sociale du public c'est-à-dire pour un même théâtre par exemple ici est-ce que le public de l'orchestre et celui des petites places rit de la même façon et aux mêmes endroits en gros oui mais il y a tout de même des nuances enfin il y a certaines choses qui sont plus ou moins ressenties par un public qui sont plus ou moins marquées aussi par un public il y a la réaction d'un certain public qui est peut-être plus réservé sur certaines choses à un autre qui lui donnera plus d'importance oui c'est une question d'extériorisation il est certain que le public le public populaire rit d'une façon plus éclatante que le public des classes supérieures qui retient davantage son rire acteur auteur dramatique metteur en scène directeur du théâtre de la Madeleine c'est André Roussin qu'on vient d'entendre il s'exprimer dans l'émission plein feu sur les spectacles du monde c'était en 1955 alors ici une lecture sociale du rire est-ce que c'est valable pour le 19ème siècle ? moi je dirais que non moi non plus je pense qu'effectivement enfin les bons auteurs dramatiques et Dieu sait si le siècle n'en manque pas ils savent faire des pièces où même ils vont déclencher différents types de rires les gens vont rire peut-être en même temps mais pas exactement sur les mêmes choses et voilà les pièces quand elles sont bien faites elles s'adressent à des différents publics chacun fait sa lecture et chacun repart avec sa pièce les mauvaises pièces c'est celles qui ne sont compréhensibles que par un type de public avec l'autocensure qu'on a des émotions on avait parlé de Jean-Claude de cette école des émotions on se rend compte que voilà nous aussi on a intégré des codes de comportement qui ne sont pas du tout ceux du 19ème qui vont qui vont se lisser voilà ça va se normer mais il y avait une liberté dans les émotions alors peut-être que selon aussi les personnalités certaines personnes retenaient plus leur rire voilà étaient plus discrètes mais c'est quelque chose qui appartient plus au 20ème siècle de ne pas faire trop de bruit si c'est drôle de ne pas trop rire si c'est triste de ne pas s'engloter voire de ne pas tousser même si on est malade parce que ça va déranger c'est quelque chose qui est plus tardif et d'ailleurs j'ajoute aussi un élément par rapport aux réactions du public que ce soit le rire les applaudissements les pleurs c'est qu'on a quelque chose qui va disparaître à la fin du siècle mais qui est très important la claque qui est la claque effectivement c'est à dire qu'en fait les directeurs et les auteurs guident le public en ayant instauré avec un chef de claque et donc des spectateurs payés qui viennent qui ont assisté aux répétitions on leur a dit vous devez rire à tel moment vous devez vous évanouir à tel moment vous devez pleurer ils sont très bien répartis dans toute la salle et donc ça guide les réactions du public un peu comme d'ailleurs dans des émissions de télé ou des séries où il y a des ré-enregistrés qu'on entend derrière etc et ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure du siècle le public va de moins en moins accepter ça en disant mais je suis quand même libre d'avoir ma propre opinion on ne va pas me guider et donc la claque disparaît à la belle époque avec des chronologies différentes selon les théâtres donc là aussi pour s'assurer le succès on prépare les réactions du public ah oui c'est quelque chose que nous avons du mal à imaginer le spectateur à son libre-arbitre c'est à lui seul de juger mais en fait on est orienté obligatoirement par l'auteur lui-même et puis par le reste du public toujours le théâtre c'est de la manipulation toujours de la manipulation je vais vous faire écouter une archivelle date de 1949 oh pièce de théâtre c'est le CID mais vous allez me dire si ce qui se passe là est possible au 19ème siècle les spectateurs s'interrompent il y a du bruit l'extraordinaire arrive la pièce est interrompue je vais vous délivrer si j'en prends l'urgence je vais but à te déplaire souffrir à la front j'ai pensé qu'à son tour mon bras je vais être reprend il y a un grand malentendu le malentendu de la tête le suivant c'est que nous ne sommes pas des images nous sommes comme vous de chair et d'os nous ne sommes pas sur un écran tout ce qui se passe entre nous au théâtre nous ne vivons exactement avec vous à partir du moment où vous discutez où vous êtes venus pour autre chose nous ne pouvons plus nous exister sur le plateau ça ne va pas du tout alors c'est pas de la discipline c'est bien sûr pas l'école mais c'est sûr que c'est pas la télévision et pas le cinéma et jusqu'à présent vous n'êtes pas un public de qualité alors je vous demande à la suite maintenant on va reprendre la scène au début de nous accompagner dans ce poème de Cornel je fais ce que tu veux mais sans quitter l'envie de finir par tes mains ma déplorable délire pareil incident suscite réflexion à qui la faute professeur, élève, comédien la valeur d'un spectacle vivant s'appuie aussi sur la valeur de son public encore faut-il lorsqu'il est jeune qu'on le prépare et lui apprenne l'art de l'écoute ah bah non mais ça rigole pas au théâtre du marché aux grains c'est Boussvilleur c'était dans Alsace ce soir ici le public fait du bruit les acteurs cessent le spectacle imaginable le 19ème siècle non les acteurs auraient continué déjà il était interdit aux acteurs de s'adresser au public et le public en fait il va aussi au théâtre avec un sentiment de supériorité sur les acteurs c'est à dire que c'est très ambigu à la fois on les adulte mais en même temps on sait bien ils ont un statut social au 19ème siècle qui est encore problématique et donc le public aime bien montrer sa supériorité par rapport au théâtre et donc si jamais un acteur se permettait ce qui arrive parfois d'interpréter le public là c'est la bronca absolue on arrête l'acteur doit venir faire des excuses un genou à terre quand même et un autre élément d'ailleurs de puissance du public sur les acteurs c'est que les contrats d'engagement pour être validés l'acteur doit faire des débuts c'est à dire se présenter dans trois dans trois pièces et le public vote ensuite alors ce qui donne généralement lieu pardon le terme à un bordel indescriptible parce que les façons de vote ça peut être applaudissements ça peut être des systèmes de boules etc mais donc du coup là c'est un peu les jeux du cirque parce que le public quand il ne veut pas d'un acteur va d'une méchanceté totale donc cette supériorité qu'ont les spectateurs en venant au spectacle sur les artistes font que ce qu'on vient d'entendre là serait impossible effectivement au 19ème siècle Oui là on est en 1992 dans ce théâtre où bien sûr nous avons tout cet héritage celui du 20ème siècle le théâtre du 19ème siècle c'est ce théâtre que vous nous avez présenté comme un panorama génial et sensationnel où la société se croise se met en représentation et où l'on trouve ses spectatrices alors expliquez-nous Nathalie Coutelet comment se construisent ces réseaux féminins d'autrices et de spectatrices c'est quelque chose que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui ça vient notamment de mouvements à la fois d'émancipation féminine comme je le disais tout à l'heure mais aussi de cette difficulté à accéder que ce soit à l'édition un peu plus facilement mais en tout cas au théâtre et donc les femmes vont réagir en créant des entre-soi féminins alors on a certains réseaux qui se créent un peu sur le modèle des clubs masculins c'est aussi la grande époque des clubs masculins inspirés du modèle anglais très chic et les femmes vont créer aussi des clubs dans lesquels non seulement elles se réunissent prennent le thé etc mais ont des activités artistiques on a un peu l'héritage des salons finalement mais assez souvent ces clubs sont uniquement féminins parce que la bienséance veut qu'elle ne soit pas mélangée avec ses messieurs et de la même manière que les clubs masculins sont interdits aux femmes et donc il y a l'idée aussi de préserver et dans ces clubs on va avoir aussi des femmes qui sont des autrices je pense au Lycéum Club qui est une filiale du Lycéum qui a été fondée à Londres il y a une filiale qui s'ouvre à Paris avec la Duchesse du Zest donc qui a quand même un certain statut c'est aussi une des premières femmes à passer son permis de conduire etc et qui la première à avoir eu une copre d'un sous-missaire aussi voilà bah oui ça va avec et qui ouvre des sections dont une section théâtrale par exemple et on joue des pièces de théâtre il y a des auditions poétiques musicales il y a des activités artistiques qui vont permettre d'étoffer des réseaux je pense aussi à un journal comme celui de La Française qui est un des premiers journaux féminins on a eu La Fronde avant qui va ouvrir un cercle au départ qui s'appelle le Cercle de la Française qui s'appelle ensuite la Halte qui vont être des cercles réunissant principalement des autrices et des passionnés de théâtre qui veulent essayer de faire en sorte d'unir leurs forces pour peser davantage et commencer à faire représenter des pièces d'abord dans cet entre-soi une forme de théâtre un peu parallèle qu'on appelle le théâtre à côté parce qu'on n'est pas dans les théâtres très installés très connus il n'y a pas de salles qui leur est attribuées et puis espérant que cette petite notoriété va leur permettre de gagner des salles plus cotées parisiennes notamment c'est vraiment un champ de bataille ce monde du spectacle et ce que vient d'évoquer Nathalie à travers ces théâtres à côté parce que jusqu'à présent on a parlé des théâtres publics des théâtres officiels en fait le théâtre au 19ème siècle c'est sa force il diffuse très largement en dehors même des lieux proprement théâtraux et donc ce que tu as évoqué c'est ce qu'on appelle les théâtres de société les théâtres amateurs dans le théâtre on est toujours à la frontière du public et du privé et donc les gens font du théâtre chez eux d'ailleurs parfois avec des salles très très développées et magnifiques et donc certaines sont devenues éventuellement comme le théâtre du Rhein-Lag ensuite des théâtres publics mais au départ c'était le théâtre de Monsieur Morse dans son hôtel particulier et il avait installé un magnifique théâtre donc le théâtre est présent aussi dans la sphère privée et puis aussi un autre élément qu'on n'a pas encore évoqué c'est que à côté des théâtres proprement dit il y a les spectacles c'est-à-dire qu'il y a d'autres lieux et des lieux que connaît très bien Nathalie encore mieux que moi les cafés-concerts les musicaux les cirques qui vont petit à petit concurrencer le théâtre le théâtre va s'embourgeoiser devenir quelque chose d'un peu plus compassé va devenir ce qu'il est devenu au XXe siècle et puis donc ces autres lieux cafés-concerts musicaux le cirque plus tard tout ce qui est spectacle sportif les matchs de boxe les matchs de foot le cyclisme etc le cinéma bien évidemment vont amener une forte concurrence et une partie des pratiques qu'on a évoquées cette liberté de ton d'allure etc alors que le théâtre devient plus sérieux qu'on fait le noir dans la salle etc et bien ce sont ces autres lieux qui vont récupérer cette liberté et notamment le café-concerts qui est vraiment le grand rival du théâtre à partir de la fin de la Marche de Juillet et donc c'est pour ça d'ailleurs que moi au départ j'étais spécialiste d'histoire du théâtre et finalement mon séminaire je l'ai appelé histoire des spectacles parce que le mot théâtre même s'il a une exception plus large au XIXe siècle c'est à la fois le théâtre dramatique et le théâtre lyrique mais il n'englobe pas toutes les formes spectaculaires et on a cette concurrence et ce foisonnement de lieux à la belle époque qui annonce le XXe siècle véritable phénomène le café-concerts Voyageurs pressés qui toujours couraient la cannebière et le vieux port connaissez-vous le cours Belzince c'est le forum de Marseille dans toute son odeur et sa force populaire c'est là que bat depuis cent ans le chœur du musical marseillais dans ce vieil alcazar dont voici le fronton et qui est en quelque sorte depuis un siècle l'opéra du café-concert voici l'alcazar le jour même de son inauguration en 1857 on l'appelait alors l'alcazar lyrique et voici dans leurs atours les membres de la première équipe de cet illustre théâtre sur la gauche celui qui fut l'égal de Varna de Dufresne de Razimi de Mitty Goldine ah oui le père Franck c'était vraiment un grand bonhomme l'alcazar à Marseille présenté dans l'émission Dimanche en France en 1959 c'est ici une histoire et nous le disons nous le répétons mais il faut vraiment le souligner qui n'est pas une histoire que parisienne ce sont toutes les villes qui sont concernées et le dire aussi c'est pas simplement une histoire de grande ville ça concerne aussi les villages c'est partout mais peu cher vraiment merci monsieur Xavier d'avoir rendu hommage à Marseille qui effectivement d'ailleurs a même inventé moi j'arrête de faire l'ordre a même inventé un genre particulier qui est l'opérette marseillaise qu'on va retrouver avec Fernandelle au XXe siècle oui Fernandelle c'est une personnalité qu'on connait bien par le cinéma qui a commencé par le café-concert et le musical mais effectivement même s'il y a beaucoup de café-concert à Paris il y en a il y en a aussi beaucoup en province parce que c'est beaucoup plus facile à ouvrir qu'un théâtre jusqu'à à peu près à la fin des années 1860 sont assimilées aux marchands de boissons donc il suffit d'avoir la licence de marchands de boissons et on a l'autorisation d'ouvrir un concert donc il y en a dans les petites villes assez facilement parce qu'une fois que ça se sait comme le disait Jean-Claude tout se sait avec la presse les gens lisent beaucoup la presse et en province les gens veulent avoir la même chose qu'à Paris donc ça fonctionne beaucoup c'est souvent le divertissement local puis l'avantage du café-concert comme disait Jean-Claude tout à l'heure toute cette sociabilité très très facile qui n'est pas qui n'est pas compassée c'est le café-concert notamment qui va la récupérer parce que alors dans une première phase on ne paie pas l'entrée l'entrée est dite libre même si il faut il faut consommer et renouveler la consommation si on veut rester et puis il y a un programme en continu et ce sont dans les années 1870 disons quelques centimes le boc de bière qui est la boisson privilégiée avec le verre de vin donc c'est accessible à peu près toutes les classes sociales et elle s'y retrouve aussi dans ces cafés-concerts où on va voir des artistes qui sont maintenant dans des légendes je pense à Teresa par exemple qui ont marqué l'histoire de la chanson et qui ont commencé dans des tout petits cafés-concerts Jean-Claude parlait aussi tout à l'heure de ce bruit du poulailler ainsi nommé parce que caquettes ont fait beaucoup de bruit le café-concert le plus populaire c'est celui qu'on appelle un beuglant non seulement parce qu'on y chante fort mais parce qu'il est d'usage que le public reprenne en chœur les refrains le public veut chanter au théâtre Jean-Claude disait le public donne son avis y compris sur l'engagement des artistes au café-concert on vient aussi pour chanter et c'est vrai qu'au moment où le théâtre petit à petit devient plus sérieux plus bourgeois plus réservé à une élite le public est notamment populaire mais pas que parce qu'au café-concert aussi les bourgeois viennent pour entre guillemets s'encanayer on retrouve une liberté de mouvement par exemple on peut très facilement et ça je pense c'est aussi un élément du succès du café-concert on peut fumer au café-concert normalement c'est interdit c'est interdit dans les théâtres aussi et puis il y a cette question des incendies beaucoup de théâtres brûlent au 19ème siècle mais en gros on a beaucoup plus de tolérance au café-concert et puis comme tu le disais Nathalie le type de spectacle est complètement différent et je pense que là on passe vraiment d'un régime d'attention à un autre c'est-à-dire que quand on va au théâtre alors même si d'ailleurs les soirées théâtrales sont très longues il y a plusieurs pièces personne ne reste toute la soirée c'est vraiment construit comme une sorte de soirée télé avec un access prime time une grande pièce une petite pièce etc. après mais quand même c'est quelque chose de structuré une pièce on ne peut pas vraiment la prendre au milieu etc. alors qu'en fait au café-concert et puis au music hall on a d'ailleurs aussi parfois du théâtre du répéteur théâtral des opérettes des vaudevilles mais courte et puis surtout on a une succession de numéros qui fait qu'on peut rentrer et sortir à n'importe quel moment et donc il y a cette liberté extraordinaire qu'offre le café-concert à un moment où le théâtre devient un peu plus compassé et ça c'est quand même une grande une grande évolution de la vie des spectacles au 19ème siècle en gros à partir du second empire et ce qui explique aussi pourquoi au 20ème siècle certains vont vouloir rendre ce théâtre de nouveau populaire en fait c'est pas rendre le théâtre populaire c'est plutôt lui redonner ce qu'il est par son essence oui mais précisément donc à la belle époque et ensuite si on se met à parler de théâtre populaire de théâtre du peuple c'est bien parce que le peuple a quitté le théâtre avant dans la première moitié du siècle on se posait pas la question tout le monde allait au théâtre mais effectivement le peuple allant soit d'ailleurs vers des salles un peu spéciales des salles populaires comme les théâtres ce qu'on appelle les théâtres de banlieue à Paris qu'on trouve dans les arrondissements périphériques et qu'on continue d'ailleurs d'appeler théâtre de banlieue même quand ils sont intégrés à la ville de Paris à partir de 1860 le public populaire va particulièrement ailleurs dans ces lieux pas chers comme tu l'as dit où on boit en plus où on fume où on rentre où on sort qui sont des lieux d'ailleurs aussi de prostitution il faut le dire assez marqués comme étaient aussi les théâtres mais de façon un peu différente des lieux aussi où on a des promes noires c'est-à-dire on peut marcher on n'est pas obligé d'être assis etc et donc là vraiment il y a une autre façon de consommer le spectacle qui est beaucoup plus attractif oui parce que c'est ça ça reste du spectacle le but de tout le monde c'est que le spectateur la spectatrice passe un bon moment il va revenir il va en parler autour de lui c'est ça c'est ce grand jeu de ce monde dans lequel nous croisons ces spectatrices ce mouvement là très féminin c'est quelque chose qui se poursuit avec ce que l'on a évoqué c'est-à-dire ce théâtre qui voit peu à peu partir toute une catégorie populaire qui va plutôt se rendre au café-concert oui alors les les femmes qui essayent de devenir autrices de façon très officielle disons jouée du coup se mettent dans ce registre d'un théâtre effectivement qui est plus sérieux plus codé etc et c'est dans celui-ci qu'elles veulent rentrer parce que c'est celui qui est reconnu mais on a aussi des autrices qui vont produire des formes plus facilement pour le café-concert ou des artistes de café-concert qui vont devenir autrices en profitant de leur notoriété acquise dans des lieux un peu plus métissés socialement pour construire leur réputation et puisqu'on parle du théâtre à côté Nathalie Coutelet vous pouvez nous dire un mot de la grimace qu'est-ce que c'est la grimace oui c'est alors ce qu'on appelle un théâtre à côté c'est à côté des théâtres installés pour commencer souvent ce sont des théâtres qui n'ont pas de théâtre qui s'intitulent théâtre mais on peut même pas parler de troupes ou de compagnie parce qu'il n'y a pas de troupes fixes ce sont souvent des passionnés de théâtre qui lance un projet théâtral et moi je compare souvent ça en tout cas quand je fais cours ces théâtres à côté à des financements participatifs qu'on connait bien aujourd'hui quand on veut lancer un projet on va faire un appel à la générosité des personnes par exemple vous donnez quelques euros et vous aurez si le spectacle a lieu une place bon c'est exactement ce fonctionnement là et la grimace est un de ces nombreux très nombreux théâtres à côté c'est Fernand Bastide comédien passionné de théâtre qu'il a fondé et qui louait quand il avait réuni assez de fonds par les souscriptions qui louait des salles et qui donc se débrouillait pour répéter le spectacle qu'il désirait monter auparavant et la particularité c'est que comme beaucoup de théâtres à côté ne jouent pas des auteurs déjà très connus il y a aussi la question des droits qui peut expliquer que c'est un peu difficile mais il y avait aussi le projet de faire découvrir de nouveaux auteurs et autrices puisque la grimace a fait jouer aussi des autrices des femmes de faire découvrir un public des personnes qui débutaient et qui n'étaient pas toujours qui n'étaient en général pas du tout connues un théâtre à côté la grimace de la belle époque aux années folles c'est votre ouvrage Nathalie Coutelet Jean-Claude Duon ce monde du théâtre que nous évoquons depuis tout à l'heure c'est vrai qu'il y a quelque chose presque je ne peux pas dire triste parce que ce moment théâtre encore aujourd'hui c'est toujours exceptionnel mais il est très différent du 19ème siècle et dans l'histoire de la convivialité du lieu de rencontre c'est vrai qu'il y a eu un moment qui était très 19ème siècle qui est peut-être moins le cas aujourd'hui Oui mais moi ce qui me frappe et vous allez me dire aussi Xavier si c'est ce que vous ressentez quand on va en théâtre quand même les gens sont heureux d'être là il y a la question par exemple de est-ce qu'on mange avant après comment on fait etc il y a la question des moyens de transport si ça se termine tard comment on revient il y a toutes sortes de problèmes pratiques et puis aussi comment on a acheté ses places enfin maintenant on les achète beaucoup sur internet etc ça reste quand même je pense que le théâtre est vraiment une fête et même quand on va voir une tragédie très sérieuse etc il y a cette magie de se retrouver avec l'ensemble des spectateurs de faire corps etc au 19ème siècle il y a beaucoup la métaphore de l'électricité il y a une sorte d'électricité qui passe dans tout le public et qui rassemble les gens et ça je crois que c'est encore vrai c'est-à-dire que les théâtres depuis le Covid ont beaucoup de problèmes ils réduisent leur nombre de représentations etc mais moi je pense que le théâtre dans son histoire millénaire a connu des hauts et des bas mais je pense que le théâtre continuera encore parce que cette façon d'être ensemble dans une salle cette coprésence pour envoyer un mot un peu pédant entre la salle et la scène c'est quelque chose que ni internet ni les réseaux sociaux ni rien ne peut offrir c'est quand même quelque chose de magique et donc le 19ème a été un grand moment par rapport à ça mais je pense que fondamentalement la magie elle est encore là c'est très important ce que vous venez de dire Jean-Claude Dion et c'est ce qu'il faut souligner et rappeler sans cesse avec le besoin de médiation mais c'est ce que vous faites aujourd'hui simplement rappeler qu'il y a des places très accessibles aujourd'hui on le voit bien chaque théâtre propose des places accessibles et ce moment là on ne peut le vivre que là c'est d'ailleurs la limite pour l'historienne l'historien du théâtre c'est ce moment théâtre on ne peut pas y assister celui du passé on travaille sur l'éphémère et d'une certaine façon là je reprends ma casquette d'historien la représentation théâtrale c'est l'exemple type de l'événement historique avec le fait qu'en fait on ne peut que l'appréhender par des biais divers mais l'événement lui-même il nous échappe en tant que tel mais c'est ce qu'on aime me semble-t-il c'est ce que tu viens de rappeler c'est ce côté éphémère du théâtre c'est dans l'instant présent on évoquait la période du Covid c'est ce qui a été assez évident je pense qu'on le savait avant mais que bon il y a eu des choses mais il n'y a pas ces émotions encore une fois c'est quelque chose qu'on a dit tout à l'heure d'être ensemble et d'avoir je pense aussi à l'extrait tout à l'heure avec les artistes qui disaient nous ne sommes pas à la télévision nous sommes devant vous et si vous faites du bruit vous nous gênez ça c'est quelque chose qu'on peut adorer le cinéma qui a un autre plaisir mais ce n'est pas la même chose d'avoir des personnes vivantes à quelques mètres ou quelques centimètres de nous et bien voilà c'est très bien de le dire et de le redire allons au théâtre allons au théâtre obligation pour les spectateurs du cours de l'histoire on vérifiera et puis ça fera un moment de plaisir ça c'est certain tout comme vous écoutez l'un et l'autre Jean-Claudion Nathalie Coutelet merci à tous les deux et on va retrouver merci beaucoup tous vos ouvrages sur le site le cours de l'histoire franceculture.fr merci vraiment il est temps pour nous de poursuivre le spectacle ce qui arrive Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi les grecs ont-ils inventé la thérapie par le sport les médecins nous conseillent vivement aujourd'hui de pratiquer des exercices physiques pour rester en bonne santé voire même pour soigner certaines de nos maladies bien que ce type de thérapie soit souvent considérée comme une nouveauté l'histoire montre qu'elle était déjà pratiquée dans l'antiquité l'une des principales sources qui ont permis aux historiens d'approfondir cette question figure dans les écrits d'Oribas un médecin grec du 4ème siècle de notre ère célèbre pour ses compilations des textes anciens concernant la médecine et la pharmacologie on trouve dans cette véritable encyclopédie des connaissances médicales et physiologiques des textes de Galien qui vécut au 2ème siècle après Jésus-Christ considéré comme le fondateur de la médecine occidentale il fut l'un des premiers auteurs à affirmer que les exercices physiques pouvaient avoir des effets positifs pour la santé dans ses écrits Galien accorde une grande place à deux types d'activités sportives d'origine grecque qui furent beaucoup pratiquées à l'époque romaine le cerceau et les jeux de balles ses réflexions sur le sujet furent approfondies par Antille un autre médecin grec de l'époque impériale ce dernier insiste sur les bienfaits des exercices avec une petite balle car il s'agit là d'un sport qui selon lui combine l'adresse et la vitesse afin de favoriser la bonne tension entre les muscles et les nerfs il ajoute qu'il faut s'entraîner jusqu'à ce que ces mouvements soient bien coordonnés et bien rythmés car ces exercices peuvent permettre de guérir des patients en état de choc ou atteint de mélancolie la grande différence avec la conception actuelle de la médecine c'est qu'à cette époque les soins du corps n'étaient pas séparés des soins de l'esprit pour ces thérapeutes de l'antiquité les meilleurs de tous les exercices physiques sont ceux qui ne font pas seulement travailler le corps mais qui sont aussi capables de charmer l'âme le privilège accordé aux activités physiques pratiquées avec un cerceau ou une petite balle s'explique parce que ces exercices corporels ont en commun une dimension ludique bénéfique pour la santé car ils amusent l'âme tout en entraînant le corps c'est cette conviction qui incitait ces médecins à établir la liste des qualités que devait posséder l'adepte du cerceau ou le joueur de balle il fallait qu'il soit élégant souple adroit et avoir le sens du rythme mais il ne faut pas oublier que le sport est aussi une activité sociale de nos jours ce ne sont pas les mêmes milieux qui pratiquent le golf et le football dans l'empire romain les jeux de balle et de cerceau étaient appréciés parce qu'ils mettaient en jeu des qualités physiques et mentales des notions musicales comme l'harmonie et le rythme et même des principes géométriques le cercle et la sphère voilà pourquoi au sein des élites de l'empire romain ces activités sportives étaient un signe de distinction sociale une manière de pratiquer ce que les grecs appelaient la païdéia cette culture générale mêlant érudition et réflexion que tout citoyen digne de ce nom devait posséder merci beaucoup Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Anna Holbeck et Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Dimitri Paz le cours de l'histoire préparé par Jeanne Delecroix Anne Toscane-Vudez Jeanne Coppère Raphaël Laloum et Mayu Nguiziou merci à l'INA à l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France l'Université de la